Plus tard, impossible, c'est pas possible. Là, il y a une impossibilité, une irréversibilité, une impossibilité. On fait quoi pour les gens qui sont dans la rue ? Tout le monde s'en fout. Déjà, si les Français pouvaient les regarder dans les yeux quand ils les croisent, mais au final, au départ, tu les regardes dans les yeux, tu leur donnes des sous, puis après, tu dis que tu n'en as plus. Alors, tu en as encore, mais c'est parce que tu n'as pas envie de donner ton argent sans arrêt et que ceux qui donnent leur argent sont ceux qui continuent de les croiser dans la rue. Dans la room, est-ce que vous êtes optimiste ? Êtes-vous optimiste ? Dites-moi. Si vous êtes optimiste, vous avez des projets. C'est nos enfants ? Bah ouais, surtout si tu t'es reproduit, c'est sûr que tes gamins, tu as envie de les protéger. Optimiste. Salut, Sitaï, la room base. Base, base, bonjour la base. 13h30, 14h, tous les jours, lundi au vendredi. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Attends, 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 je ne suis pas un distributeur. Je vous refais la proposition de me retrouver sur un 13h30 dès demain avec un sujet qui va être béton, béton, béton. Vous allez aimer aussi le sujet de demain. Merci, Christine. J'ai déjà le sujet de demain, je ne vous le dis pas. Ça va vous faire vibrer, vous réveiller, vous faire trembler. Demain, prochain podcast. Merci, Alex. Ce n'est pas que j'ai froid, c'est que c'est prenant. Il y a Olivier qui parle à Myriam. Ce sont des Suisses qui parlent donc de problèmes suisses. Pas de problèmes français, chacun ses problèmes. C'est chacun pour sa tronche. Nous, on est en France, on ne comprend pas ce que vous dites. C'est terrifiant, ça, l'individualisme. L'individualisme, c'est terrifiant. Et tous ceux qui pensent, « Oui, mais moi, j'ai de l'argent, je ne vais pas te le donner. » Mais on s'en fout, on n'en veut pas ton argent. Ah si ? Non, on n'en veut pas. Non, mais il y en a qui pensent qu'on n'en veut qu'à leur argent. Ah, mais si tu commences comme ça, comment je peux savoir, moi, que tu as plein d'argent sur ton compte en banque si tu ne me le dis pas ? Ah oui, tu as la façon de te comporter. Quand tu passes comme ça, la tête haute, mais tu ne passes même plus, on ne te voit plus aux soirées, doudou, dis donc. Tu passes dans ton calèche, tu ne t'arrêtes plus, tu ne marches plus à l'extérieur avec les gueux. On ne peut même pas savoir qui tu es. On ne t'a jamais vu aux soirées. On ne te voit plus à l'extérieur. Tu ne viens plus aux manifs. Parce que justement, tu fais réviser ton calèche, tu n'as plus de voiture, elle est en réparation, tu ne sors plus parce que tu n'as plus envie de te retrouver. Donc, parmi la plèbe, parmi les ploucs, parmi le peuple, parmi la personne lambda, parmi les gueux. Et justement, et justement, tu ne peux plus. Tu as peur. On n'est pas face à des personnes qui ont peur. Que tu es plein de thunes ou pas du tout. Il y en a beaucoup qui ont peur. Et c'est la peur de l'autre. Dans un monde sans contact, tu te dis, c'est bon, allez, tu ne vas pouvoir se faire livrer à manger. On ne sort plus, on ne bouge plus. Et puis, ce n'est pas plus mal. Il y a l'autre, monsieur des confies, qui nous reconfie. Donc, on va être tranquille dans des jeux vidéo et on va aller dégommer les zombies. Elle est belle, la life. Abruti. Merci, Drenne. Abruti, ce n'est pas qu'on est contre vous. C'est comme ça qu'on se transforme. Si on est fatigué de la life, la vie, et on devient abruti. Et le pire, c'est que, ce n'est même pas par égoïsme. Tu as l'impression que c'est d'égoïsme et en fait, ces personnes ne s'est même plus. Ne peuvent plus trop s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Si tu n'aimes pas les autres, tu ne t'aimes pas. Justement, donc quelque part, la peur du coco, micro-trottoir. Ouais. Merci, Drenne. Déjà, c'est compliqué. Le micro-trottoir, ça se fait, mais pas en direct. J'ai déjà voulu marcher comme ça dans Paris, je l'ai fait souvent, même pour m'adresser à des personnes, mais à Paris, les gens ont peur dès que tu leur parles. Si les personnes ont l'impression que tu vas leur demander de l'argent. Si c'est pour ensuite passer sur un direct, pour ceux qui font du micro-trottoir, souvent, c'est bien un agencé ou ils leur font signer des papiers ou leur demandent et puis il y en a plein qui ratent. Il y a des personnes qui ne veulent pas de filmer. Enfin, c'est tout un bazar. Peut-être. Monsieur Lacoco, Lacoco, ça serait bien de baisser toutes ses assurances. Janine, tu vas pouvoir nous retrouver prochainement dans l'accès live et ce soir, tu peux nous écrire, Janine. Et dimanche prochain, seconde partie de soirée 19h30, tu pourras dénotre, Janine. Et tu pourras consulter également ce qui s'est passé hier avec mon live privé et tout ce que j'ai pu positionner dans l'accès vidéo, l'accès live. Et ce soir, tu es parmi nous. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada